Merci d'être... Ça ne marche pas. Oui, excusez-moi. À la conversation, la thématique que nous avons prédéterminée sur le sujet Mingay et Wabi Sabi Are You Here, je vais vous présenter les intervenants et comment on va éventuellement pouvoir poser une discussion par rapport à ces deux notions intrinsèques et à la culture japonais. Je vous présente tout d'abord Nicolas Tremblay, qui est critique et commissaire d'exposition. On va dire l'un des critiques les plus importants de la génération des années 90, fondateur du projet de l'église en 1994 également, et qui depuis plusieurs années s'intéresse de très près à la céramique contemporaine. Je ne peux pas dire tout ce que tu as fait Nicolas, mais depuis dix ans également, il est curateur de la collection CIS, à Genève, il vit entre Genève et Paris, et il a en effet organisé cette exposition en 2014, qui s'intitulait Mingay Are You Here, à l'église à Londres et à New York. Et je pense que ça s'est très bien que Nicolas nous présente ce projet-là en introduction de la discussion. Ensuite, je vous présente Nathalie Rillaud, qui est fondatrice du Tabular à Bruxelles, qui est un incubateur, une plateforme d'expérimentation artistique, avec un angle très porté sur vraiment les sujets de société, de la production à la mise en relation avec des personnes compétentes sur vraiment l'idée d'être accompagnée des processus artistiques. Elle a également une bourse, une résidence d'artistes, une bourse, des éditions de livres et d'objets d'artistes, vraiment une activité extrêmement ouverte sur, et dans l'idée d'accompagner des projets que les artistes ne peuvent pas faire ailleurs, et qui a organisé cette exposition, Wabi Sabi Shima, en 2014 et en 2015, et qui est pour moi une exposition qui a parfaitement compris les enjeux de la notion Wabi Sabi aujourd'hui, et dont elle va nous parler, en fait, comment cette exposition a été conçue, et qu'est-ce qu'elle a amené comme développement dans la réflexion sur cette notion-là. Il est par ailleurs Constantin Chariot, qui est le directeur de la Patinoire Royale, historien d'art et de l'histoire, c'est ça que j'aime pêcher, et qui fait le conseil en arche pour un peu de toutes ses formes, et qui est un très très grand talenteur et collectionneur d'Arminge, et qui effectivement a conseillé la collection à Bruxelles. Oui, Bussiato, à Bruxelles. Et qui est par ailleurs dans le bourse, sur le bourse, ici sur la férature Asianao, présente trois artistes japonais absolument passionnants, mais pas très loin, justement, de ces esthétiques dont nous avons abordé la thématique. Et avant que Nicolas se lance dans la présentation de son exposition, je voudrais peut-être vous rappeler quand même quelles sont ses notions, qui sont deux notions, en fait, qui n'ont pas, à part d'être japonais, n'ont pas vraiment grand-chose à voir l'une avec l'autre. La notion de l'ingay, qui est en fait une notion qui est née à la période de la médiasité, c'est celui de Suviannevi, qui est un critique et philosophe qui a posé ce terme, et qui est l'un des écrivains, qui a porté vraiment tout l'art moderne occidental au Japon. Donc l'idée, effectivement, que le linge est vraiment partie sur cette idée de rencontre entre la négarnité et la tradition. On va aller beaucoup plus loin dans le sujet, bien évidemment, avec les intervenants, mais on vous introduit sur ce sujet. Et le WESB-Sélie, en revanche, est une notion qui est beaucoup plus ancestrale, qui a été vraiment posée dans les termes par le Rikyu, qui est, on va dire, l'inventeur, vraiment, la cérémonie du thé, pour faire bref, il y avait un peu près de 350 ans, donc voilà, on n'est pas du tout sur des temporalités similaires, et effectivement, sur l'idée de joindre deux notions concourées en ces continuings, qui est celle du Wabi. Le Wabi, c'est la sancticité, le déploiement, l'interfection, et le Sadi, qui est plutôt sur l'idée du passage du temps, du dépérissement, et de la doter dans, justement, ces traces de passage du temps. Voilà, donc, deux notions traversées là, et alors la question qu'on voudrait se poser aujourd'hui, qui n'est pas effectivement une histoire, enfin, un exposé sur l'histoire, des notions philosophiques, finalement, et intrinsèques à la culture japonaise, c'est de savoir si ces deux notions d'art, aujourd'hui, dans le monde contemporain, et l'art en tant qu'auvain, plus exactement, on les retrouve. Voilà, c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, la discussion qu'il y aura entre les trois intervenants que nous avons. Donc, je vais passer la parole à Nicolas, qui va nous expliquer comment, effectivement, il a conçu, et nous proposer l'exposition à Miguel Arrugger, à Paris-Germain. Oui, alors, bonjour, donc, effectivement, déjà, je ne suis pas un spécialiste minguerie, et l'exposition sur laquelle j'ai travaillé repoussait un petit peu, justement, les limites plus traditionnelles du minguerie, puisqu'en fait, en Europe, on en avait un petit peu moins entendu parler, enfin, c'était pas un peu si fréquent de voir des expositions. Il y en avait une que Germain Viat avait organisée, en fait, au Quai de Grand Lille, qui était plus orientée sur l'immobilier, mais moi, ce qui m'intéressait, en fait, et je suis arrivé sur le minguerie un peu par hasard, c'était sur la question, en fait, de la résurgence, en fait, de techniques traditionnelles, comme le tissage ou la céramique, qui, ces dernières années, revenaient un peu en force, au moins contemporaines. Donc, ce que je voulais, c'était comparer, en fait, et aussi réunir les objets historiques et contemporains, ce qui n'avait pas été fait avant, puisqu'en fait, on va dire que toutes les expositions qui étaient liées au minguerie, étaient un peu, pas une voie sans issue, mais un peu toujours sur les mêmes articulations. On a un peu perverti aussi la question du minguerie, en intégrant des éléments qui ne sont pas traditionnellement minguerie, mais qui ont décidé d'ouvrir un petit peu le champ. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi, au départ de les images, c'est que, dès le début, en fait, les fondateurs du minguerie ont tout de suite, en fait, collectionné des pièces. Ils voyageaient dans tout le Japon, dans les campagnes, et ils collectionnaient et exposaient très vite ces pièces. Ils ont tout de suite aussi utilisé des systèmes d'exposition qui étaient vraiment très intéressants. Je me rappelle, par exemple, qu'il y avait une immense carte du Japon au mur, et devant cette carte, il y avait une grande table, et avec les objets mis et posés, il y avait des fils qui reliaient chaque point géographique à l'objet pour qu'on puisse savoir d'où était son logique. Ce qui m'intéressait aussi, c'est ce système d'exposition, parce que ces objets étaient sans valeur, au départ, c'était vraiment des objets faits par des artisans, qui n'étaient pas signés, ce n'étaient pas des artistes, donc c'était absolument un menu, mais ils ont dû trouver une façon un peu théâtrale pour les présenter, pour leur donner une certaine valeur. Et ça, c'est aussi toute une histoire de l'exposition qu'on a pu voir à Paris avant, à côté de la fondation Le Vuitton, le Musée des Arts et Traditions Populaires, qui n'existe plus maintenant, mais en même partie, c'est transféré au Moussem. Et c'est tous ces systèmes en fait d'exposition qui m'intéressaient, et surtout le fait de pouvoir présenter des objets qui n'ont pas de valeur, comme si c'était des objets, des biens culturels qui en avaient. Et je trouve que c'est une façon assez démocratique, on va dire, de donner à tous les objets et c'est juste une façon d'exister. Alors, l'exposition, je vais vous montrer les images. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'était la première partie à Londres, a été en fait conçue comme une vitrine, justement comme une vitrine qui était inspirée du Musée des Arts et Traditions Populaires. Donc il y a deux podiums, et il y a une juxtaposition d'objets à la fois historiques. Ça peut être des objets du quotidien, par exemple, que vous voyez en haut à droite, il y a un manteau qui est suspendu. En fait, c'est une combinaison de pompiers, en fait, japonaises, du 19e, et du mobilier, parce qu'il y avait beaucoup de... de... de façon d'entrer dans cette exposition et que je voulais faire à la gare du PES parce que j'étais très intéressé par certains de leurs artistes, leurs artistes, comme Nobushi, qui a aussi été très important et très influencé par Donnie Hei, évidemment, Subimoto, dont on a beaucoup parlé, mais comme vous le savez, il y avait une galerie à New York pendant 10 ans qui s'appelait Ngué, et il a vendu à tous les grands artistes minimaux de l'époque, Judd, Flavin, d'ailleurs, des choses qu'on voit encore dans l'atelier de Judd, et si on le dit toujours tout, Lee Hufan, qui est coréen, mais Yanagi, fondateur de Ngué, et coréen, etc., etc. On a eu la chance de pouvoir travailler avec une collection privée qui est, comme on disait avant, la plus grande collection à Ngué, qui se trouve en Suisse, et qui est principalement sur des textiles et de la céramique, et donc on a pu avoir accès à toutes les œuvres historiques qui, en fait, sont, c'est vrai, plutôt de la céramique, les fondateur, les sont plutôt vraiment aussi des jambes et des textiles ou des prints, mais plutôt des céramiques. Alors, je vais vous passer les images. On a fait un catalogue. Alors, il est épuisé, mais peut-être que vous pouvez le trouver sur Amazon. Donc, si jamais, c'est ça, en fait, l'idée, c'était de refaire un peu comme un... Par avant, vous voyez la vitrine, et derrière, il y a une description de tous les objets. Voilà. Donc, l'exposition, en fait, avait eu un succès assez retentissant parce qu'en fait, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça a parlé à un moment donné à un public puisque je n'ai pas de réponse à vous donner pourquoi il y a eu un renouveau des techniques traditionnelles. au moment, justement, où finalement tous les outils informatiques se développent de plus en plus. Peut-être que c'est lié, je ne sais rien, pour avoir un rapport plus physique à l'objet. Mais c'est une exposition qui avait suscité pas mal de débats. Justement, les Mingay puristes crient au scandale, les Mingay progressistes disaient, enfin, on est libérés de notre purisme, etc. Tout ça nous avait un peu dépassés parce que vous citez vous faites un prétexte. Qu'est-ce que vous vouliez ? Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Après, ce que vous voyez, par exemple, devant, c'est... Alors, ce n'est pas Mingay mais ça travaille sur ces questions-là puisque c'est Annie Albers et son mari Joseph qui avaient donc aussi fait des recherches sur les techniques traditionnelles puisque ce sont des wood prints et des techniques de tissage qu'ils ont recherchées chez les Indiens américains. Donc, c'était donc les professeurs au Black Mountain College qui mettaient en avant ces questions d'artisanat dans la production artistique. Donc, ils n'étaient pas considérés comme Mingay mais c'était aussi important de les avoir là pour faire le parallèle. Alors, vous voyez, par exemple, il y a une langue de Nobushi. Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient assez différentes, des éléments traditionnels comme le... Vous voyez un petit accroche que je pense qu'on le verra après parce que le fils donc du fondateur du Mingay s'appelle Sori Yanagi et c'est un designer qui est décédé il y a quelques années, pas si longtemps d'ailleurs. Voilà. Et qui a fait le siège butterfly à Papillon sans doute que vous devez voir et en fait qui était très intéressant parce que c'était le... le directeur du Mingay Khan qui est donc le musée Folk Art Museum à Tokyo qui est un musée extrêmement important qui avait été fondé par... Alors... Voilà, ici, c'est typiquement ça c'est deux... C'est une pièce d'un contemporain d'un artiste qui s'appelle Steven Prina. Donc, c'est des rouleaux qui rappellent un peu les monos japonais et en fait il l'avait présenté la première fois à Los Angeles dans le pavillon japonais du LACMA et c'est là où je l'avais vu donc j'avais décidé de le... Parce qu'en fait les artistes connaissent très bien Mingay donc c'était aussi intéressant d'avoir ces discussions avec eux. Donc voilà il y a une langue de Nobushi. Ça c'est des choses, des objets qu'on peut toujours acheter c'est en vente chez Scène Toutes Galeries c'est des classiques mais c'est toujours édité. Alors ça typiquement c'était assez intéressant c'est une chaise de Charlotte Perriand il y avait plusieurs objets de Charlotte Perriand Charlotte Perriand en fait a été introduite au Cercle Mingay par justement Yanagy alors qu'il était jeune et a beaucoup travaillé et a beaucoup son travail et beaucoup il a été influencé évidemment par le chapéonisme. Donc ça c'est Wilhelm de Roy donc c'est on ne le voit pas très bien ici mais c'est tissé donc c'est du textile fait dans des ateliers de tissage alors ça typiquement c'était un petit peu on repoussait un peu les limites c'est de la céramique mais c'est de la céramique allemande et en fait c'est deux frères qui s'appelaient les frères Buller et qui ont fait cette série sur les coraux et ils ont toujours expliqué qu'ils avaient été très influencés par le Japon pour faire cette série mais c'est pas un peu plus il considère comme du comme du Mingay les oufans que vous connaissez voilà la chef de Pergian en dessous vous avez une sculpture de Noguchi voilà pour voir plus en détail et ça alors c'était aussi très intéressant la sculpture que vous voyez sur la droite par exemple c'est un artiste qui s'appelle Ruth Masawa qui était en fait une japonaise mais qui avait étudié au Black Mountain College avec les Albers et en fait qui s'est bien rendu souvent au Mexique et qui avait appris les techniques traditionnelles de vannerie en fait de tressage de panier et qui a refait des sculptures et en fait c'est ça mais ça c'est du fer voilà donc ça c'est la communauté Ainu qui est souvent représentée dans les éclinions du gay Kenzo Kangae qui est un architecte qui avait été aussi proche de Perlian et qui avait fait cette série de meubles avec un assise qui est tissé alors Mark Barros c'est un artiste américain qui travaille avec son épouse qui a un métier un métier à tisser un louvre comme ça très traditionnel très historique donc elle fait une textile et il peint par dessus là vous avez typiquement des objets qu'on qualifie de mingei c'est en fait un sac à dos historique qu'on avait dans la campagne vous avez des dessins de Niufan plus historiques et en haut c'est une sculpture de Nobushi ça c'était les plateaux sont très intéressants parce que c'est de la laque évidemment la laque au Japon c'est important il y a ces fameux plateaux qui sont d'abord peints en noir et puis après la laque est en rouge et en fait quand ils vieillissent la laque s'envoie et le noir réapparaît et en fait une fois qu'il y a un espèce de livre c'est un livre parfait là vous avez des il faut peut-être que j'aille plus vite je ne vais pas montrer tout voilà ok là ça c'est les poraux les textiles donc anonymes qui sont constitués en fait de patchwork de coton rapiécé en fait je voulais juste montrer peut-être parce que l'exposition a déménagé a été montré à new york je ne sais pas que c'est là c'est ça oui et en fait le display était très différent on avait rajouté beaucoup de pièces et d'autres artistes voilà donc la forme était différente cette fois-ci c'était encore évidemment inspiré de certaines expositions traditionnelles mais ça formait un U comme ça et les gens étaient en fait au centre du dans le cas là japonais c'est pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet où on n'est pas partie de convolution donc voilà effectivement l'exposition étant vraiment le sujet du cœur du ligné de cette signification et je pense que tu as vraiment tout à fait saisi ça à travers un certain nombre de pratiques d'artistes aussi bien au Japon qu'à l'étranger et c'est vrai que c'est une expression qui fait date parce qu'elle a vraiment donné à cette terminologie qu'elle peut faire une nouvelle vie comme elle a vécu d'ailleurs le faire la génération de Soraya Levy qui au moment où il a repris la collection le musée de son père lui était très lié à des artistes comme il s'est niacqué ou il avait vraiment toute sa génération sur la bulle économique qui faisait face finalement à cette débauche de 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 et à Comment ils ont répondu à ça ? C'était ensemble à se reposer la piste du Miquet On en parlera un petit peu plus tard. Effectivement, il y a eu ce soubresaut aussi dans les années 80 au Japon, qui est très très intéressant et qui a permis, à travers cette notion-là, de lier littéralement des chants, des pratiques contemporaines très différentes, de la musique à la mode, en passant par l'artisanat. Mais effectivement, c'est à mon avis ce que l'exposition aussi explique, c'est qu'il y a effectivement une idée qu'elle fait par, qui suit une trace, mais le Constantin a très très envie de revivir à cause d'origine, en expliquant aussi le travail qu'il a fait, lui, dans la collection à la Bruxelles. Merci. Donc Nicolas et Emmanuel ont planté le décor. Et peut-être pour vous, public, vous auriez envie d'avoir, pas une introduction historique, mais de se rappeler exactement en quoi le mingei a sémis tout l'art moderne et contemporain, depuis les années 30 et même avant, et combien ce mingei est l'art japonais. Il ne faut pas oublier que le Japon est une théocratie fermée au reste du monde, jusqu'au grosso modo de 1850. À part quelques Portugais qui sont partis avec leur tête entre les vins, avec des volontés trop évangélisatrices au XVIe siècle, il faut attendre le XIXe siècle pour voir ouvrir le bureau de la compagnie des Indes hollandaises au Japon, qui permettent l'exportation d'art japonais, qui, vu du point de vue japonais, à l'heure de passer la barre de l'exportation, c'est-à-dire des objets parfaits, des lacs, des soies, des porcelettes, des aciers... Et en fait, ça occulte au reste du monde tout l'art populaire que le Japonais considérait comme indigne d'être montré au reste du monde. Et il faut attendre la fin du XIXe siècle pour que dans le courant du mouvement Art & Craft, des potiers, notamment Bernard Leach, des artisans, arrivent au Japon et découvrent ébahis toute cette production populaire qui n'a pas d'âge, parce qu'il est simplement perpétué de siècle en siècle, de génération en génération d'artisans, avec justement cette très très fine distinction qu'on peut faire entre l'artiste et l'artisan, Nicolas l'a dit tout à l'heure, et ces objets ne sont pas signés, n'ont en fait bien souvent qu'une fonction usuelle, et c'est toute cette écologie d'objets, toute cette façon qu'on a de le considérer comme à la fois beau et usuel, qui caractérise le Mingueil. Et tout notre art moderne et contemporain est fondé sur cette économie de moyens, sur cette grande unité de pensée. Il faut bien que le Japon ait un archipède, et que le Japonais a beaucoup de mal à se configurer un monde uni, uniformisé, un cosmos unifié. Et tous ces arts traditionnels japonais, que ce soit la calligraphie, l'origami, le gosai, la cérémonie futée, la céramique, le gressa, etc., ce sont des techniques qui ont pour objectif de synthétiser le monde, de donner aux Japonais une vision unifiée du monde, là où l'horizon vient à manquer. Vous savez qu'il n'y a pas d'horizon complet au Japon, c'est assez compliqué, il y a toujours des îles. Donc l'idée c'est de recréer un monde total à travers une grande économie de moyens, et c'est ça le minimalisme japonais, et c'est ce dont élite l'Occident dans cette recherche d'économie de moyens, de grandes unités de gestion de création. Et c'est la même chose que vous voyez dans l'architecture, Corbusier, Perriant, Nobushi bien sûr, mais tous les Occidentaux ont été cherchés au Japon les moyens d'une expression extrêmement de sa vie. Alors, peut-être juste pour entrer dans le vif du sujet, qui est aussi de savoir comment l'art japonais, et le mingei en particulier, à travers le wabi-sabi, et on y touchera peut-être un petit mot, ont aujourd'hui toute leur résonance dans l'art contemporain. C'est l'art contemporain aujourd'hui depuis l'après-guerre, depuis la catastrophe mondiale de la Shoah, et dans une sorte de post-modernité, qui n'en finit pas, et qui fait que, grosso modo, la construction de l'art contemporain est atteinte d'une terrible mélancolie, une sorte de sentiment de paradis perdu, et le wabi-sabi, c'est ça aussi. Le wabi, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, Emmanuel, c'est aussi une mélancolie, c'est une tristesse, c'est une solitude, et le sabi, c'est tout ce qui est né du passage du temps, de la patine, de la décrépitude, de ce qui a perdu son état, et qui finalement confère une valeur à l'objet. N'oublions pas que le Japon est resté à l'Ini, c'est extrêmement longtemps, on est devenu bouddhiste très très tard, c'est un des derniers pays bouddifiés, si je puis dire, de l'Asie, et qu'à cet égard, l'objet a une âme, encore aujourd'hui. Un bol de cérémonie du thé, un tchawan, il a un visage, une face et un arrière, si vous voulez, quand on se le passe, on se le tour, donc il a un nom, tous les objets de la cérémonie du thé sont nommés, très nommés, et donc, si vous voulez, ce wabi-sabi qui caractérise l'objet dans le mingei, cette esthétique en fait, qui est aussi une façon d'être au monde, est pour nous très porteur d'enseignement, parce que ça nous invite à réfléchir au sens de l'objet. Et comme le disait Nicolas, le mingei a eu cette terrible résonance dans l'art contemporain ces dernières années, parce que se repose la question du sens, après une période qui a voulu magnifier le non-sens, puisqu'il n'y avait pas de sens à l'humanité, il n'y avait plus de sens à l'histoire, Dieu était mort, il est embauché, et donc on se retrouve dans une période, aujourd'hui, je pense, où on est à nouveau à la recherche de sens, et comme le Japon, dans les années 20, essaye de se retrouver une identité culturelle très forte, qui va d'ailleurs conduire au nationalisme et aux dérives que l'on sait, nous sommes tous à la recherche d'une nouvelle identité, d'une nouvelle art, en fait, à travers les créations artistiques, et c'est vrai que le Japon, le mingei et le wabi-sabi sont certainement des écarages utiles en ce sens. Je peux passer la parole à Nathalie, qui va nous expliquer, effectivement, comment elle a conçu son exposition, et je pense, effectivement, en totalement en s'offrant sur cette nécessité, je pense, d'abord, d'avoir un regard. Tout à fait. Alors, je voudrais juste rappeler, d'abord, en introduction, l'objet de la Fondation. La Fondation, donc, qu'on appelle Dalila, elle est un peu dans la provocation de soutenir la création, engagée sur votre thématique sociétale, par le biais de résidences d'artistes, par le biais d'expositions, de publications, et tous les deux ans, elle se lance dans l'investigation, j'ai envie de dire, en faisant une exposition passuelle entre deux nouvelles serres. On a fait une première exposition en 2013 sur l'Inde et l'Inde et les textiles, en invitant à la fois des artistes européens, qui prennent une dimension du textile, et des artistes indiens. Donc, il y a vraiment une résonance et un dialogue entre ces artistes de différents territoires. Et en 2015, dans une expo, où elle vit, et pourquoi cette expo, et pourquoi cet intérêt pour cette scène ? Déjà, intellectuellement, je trouve que c'est extrêmement nourrissant. Et en tant que journaliste, et ayant cette passion pour l'art et collectionner l'art, j'ai eu envie de passer du temps sur ce sujet au Japon. Et on a, avec Philippe Errière-Mann, qui est photographe, on est parti donc dans un voyage. Et ce voyage nous a emmenés le premier jour de notre arrivée au Japon, on était à Osaka, et on a voulu démarrer par, justement, ce dont je parlais sur le Wabi-Sabi, cette faculté à se saisir dans un autre temps, et qui est aussi liée au shintoïsme, c'est-à-dire l'apologie de la nature, de l'instant présent, la nature comme œuvre. Et ces deux jours dans ce temple, le shinto, qui s'appelait, sans doute, tu dois connaître, Nicolas, mais qui s'appelle Koyasan. Je ne sais pas ce que tu connais, c'est absolument extraordinaire. C'est vraiment Koyasan. Voilà, à Koyasan. Et c'était essentiel de démarrer, si tu veux, dans ce temps, pour comprendre un peu leur rapport à la nature, leur rapport à la spiritualité, leur rapport à l'objet, leur rapport au rituel, et l'importance de ce qu'on a dit, l'usure, qui est dans leur culture montrée. C'est-à-dire, quand une céramique est cassée, on va la restaurer, on va montrer cette restauration, alors qu'en Europe, on a plutôt tendance à l'opacifier. Et toutes ces petites choses qui font qu'on est complètement saisis par la grâce, en fait. Donc, intellectuellement, on a fait le travail de chercher ces artistes en étant aidés, évidemment, par des curateurs sur place. Et notamment, j'en prie pour saluer Janet Jobs, d'Institut Français, que nous avons beaucoup aidés. Et on a réuni une trentaine d'artistes, à la fois européens, qui étaient influencés par la notion de voix vis-à-vis dans leurs travaux. Donc, par exemple, je ne sais pas, peut-être qu'on aura des images, mais par exemple, un designer qui s'appelle José Lévy, qui était en résidence à la villa de Bujoyama, quand elle a été restaurée par Betancourt, donc qui était le nouveau résident, et qui a fait un travail magnifique avec des papiers. Donc, une espèce de sculpture représentant un samouraï. Donc ça, c'est le titre. Donc, Shima, ça veut dire « il ». « Wabi », c'est le raffinement de la simplicité. « Sabi », c'est l'éloge de l'usure. En fait, c'est cette notion d'impermanence, en fait, de fragilité. Que, comme tu disais, très justement, eux vivent, parce qu'ils sont sur des plaques tectoniques, et ils sont constamment victimes de trauma, avec les tsunamis et les Fukushima. Et donc, c'était parler de cette fragilité, de cet archipel, à travers la photographie. Donc, on a des photographes comme... C'est un peu dans le... Donc, c'était aussi parler des modernes. Donc, c'était une balade, un voyage. Et, comme disait Nicolas, se saisir aussi de ces artistes artisans qui ont cette tradition de la gravure, de l'estampe. à mettre au regard avec des artistes plus contemporains, plus émergents. Donc, par exemple, ici, Tomotaka et Asui, qui est absolument incroyable, extraordinaire, qui est venu, donc, personnellement installer cette oeuvre dans l'espace de l'exposition à Bruxelles, et qui a passé, peut-être, sans mentir, trois ou quatre heures à tourner autour de la sculpture. Donc, c'est une sculpture en bois et recouverte de lac. Donc, c'est extrêmement précis, extrêmement sympa, et vraiment de miniaturiste. Et il a tourné autour pendant quatre, cinq heures pour bien avoir la lumière juste bonne sur la sculpture. Donc, c'était très impressionnant. Là, c'est un travail de Renaud Busdor-Moeil, donc, qui est, en fait, autour d'un rite assez célèbre sur... au Japon, donc, qui veut dire de laisser des souhaits dans ce dissoudre, enfin, des mots dont on voudrait se débarrasser, se dissoudre dans ce petit pot de bois, et donc, ça veut dire qu'on n'aura plus de... Voilà, on sera sauvé. Et Nicolas Flock, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un artiste français, qui travaille beaucoup sur les architectures sous-marines, et qui est passé beaucoup de temps au Japon. Là, c'est une ville, une déambulation dans la ville. Et c'est aussi montrer le chaos de cette ville. Donc, c'est le chaos, fragilité, cette espèce de... voilà, d'acceptance aussi. C'est très ambiguë comme société, comme univers. Et on a dit... On a du mal à trouver aussi des repères. Là, très beau mariage Guillaumino, qui, elle, a fait un travail sur l'oursin, sa sculpture d'usage, et elle a fait aussi toute une série de... Comment dirais-je ? De kimono, en lien avec... En lien avec son histoire, le temps qu'elle a passé au Japon. Et là, elle a fait une performance, en fait, dans l'espace d'exposition. Ça, c'est un film qu'on a montré de Pierre-Jean Gilou, qui, en fait, s'est intéressé... C'est un photographe, vidéaste français, qui s'est intéressé au mouvement métaboliste des années... des années 70. Donc, c'est cette espèce de structure géante sur l'eau, d'habitation modulaire. Et finalement, c'est une véritable utopie. Et qui a, évidemment, comme toutes les utopies, pas existé. mais il a fait un travail absolument fantastique de mêlant de l'image de synthèse 3D. Et ses films sont totalement hypnotiques. C'est une espèce de longs traveling. Rizaku Suzuki, qui, lui, est assez connu pour ses magnifiques photos sur de forêt primaire. Et Tomoko Yaneda, qu'on a vu là, il y a un an et demi, en regard, en exposition à la maison du Japon, sur son influence avec Alper Camus. Il a fait tout un travail avec des photos et du texte d'Alper Camus. Et là, cette photo-ci, malgré la tranquillité du paysage et le côté un peu serein, eh bien, en fait, c'est une photo d'un village qui a dû être évacué après le drame de Fukushima parce qu'il était entièrement irradié. Et elle a discuté avec des... Elle était là et a discuté avec des paysans qui ne voulaient pas partir. Ils voulaient même s'ils... Ils rater, ils ne savaient pas où aller. Donc, ils restaient. Ils restaient là. Et donc, c'est assez saisissant. Il y a une espèce de contraste entre cette image et ce qu'elle veut dire réellement. Et voilà. l'idée maintenant, c'est de partir sur d'autres territoires. En tous les cas, pour en revenir au Wabi Sabi, ce qui était intéressant, c'est de voir comment les artistes européens, effectivement, se sont saisis de cette notion de l'entrée, cette éloge de l'usure, de l'imperfection. Et pour eux, c'est un terreau. Le Japon est un terreau de recherche. Les artistes qu'on a invités, il y a eu un vrai échange, une vraie résonance, un vrai dialogue entre ces deux nationalités. C'était très enrichissant. Merci, Nathalie. J'ai envie de poser une question à vous trois, quand même, c'est qu'effectivement, on s'aperçoit que la notion Wabi Sabi est vraiment le fondement de la culture japonaise et que Linge arrive sur ce principe de modernité, de regard à la modernité. Pour vous, comment ces deux notions réellement se rencontrent et à quel endroit très exactement ? C'est ça qui m'intéresse peut-être de vous tirer comme ficelle en dehors, effectivement, de ce rapport de l'intérieur et de l'extérieur du Japon et son ouverture vraiment au monde extérieur et tout ça. Mais comment, finalement, à quel endroit exactement ces deux notions s'encontrent de votre point de vue ? C'est ça qui m'intéresse. Moi, je pense que c'est culturel. C'est comme le Wabi avec le Shinto, le Wabi avec le Mingé. C'est toute une attitude et une posture. Après, je ne suis pas une spécialiste du Wabi. Encore une fois, je m'intéressais d'un point de vue recherche intellectuelle de pouvoir faire ce travail avec ces artistes-là. Mais je pense que c'est une question culturelle, traditionnelle. Tout est lié, en fait. C'est l'historien qui va voir ce que je veux. Je me suis particulière dans la question. J'attends qu'il y a une question précise. C'est une question nouvelle. Parce que ce qu'il me semble, c'est que c'est une esthétique, en fait. C'est une façon d'être au monde. Comme l'a dit très bien Nathalie, le mot qui revient le plus souvent, je pense, quand on essaie de définir le Wabi et le plus, ce qui convient le mieux, c'est l'éloge de l'intermanence. C'est en fait partir le principe, la seule constance du monde, c'est son inconstance. Et le chaos est généralisé. Et les Japonais accueillent l'accident comme un heureux hasard, si vous voulez. Et donc, dans les puissons, notamment, de certaines céramiques, on cultive ce qu'on appelle le cadeau du four. C'est ce que le four va vous donner qu'on n'avait pas prévu. Et donc, justement, dans cette attitude qui est aussi une façon, comme tu l'as dit, de récupérer les objets, de leur donner un sens quand ils sont abîmés dans cette volonté de donner, je peux le dire tout à l'heure, une écologie aux objets, une âme aux objets. Je pense que par rapport à la création contemporaine, c'est là que je pense que les deux notions aujourd'hui se rencontrent. Au Japon comme dans le reste du monde, Wabi-Sabi a apparemment investi une grande partie de la scène de la création en ce que ce chaos est omniprésent aujourd'hui toujours plus puisque le monde devient minuscule de la signalisation sans trop choc et que l'on n'est plus effrayé par le désordre. Le désordre est à l'accueillir comme une chance. Et ça, je pense que l'art contemporain l'exprime très fort aujourd'hui, juste qu'autrefois où finalement on avait l'heure de passer la barre de la reconnaissance que des objets qui ont entrés dans l'ordre des choses. C'est ça qui est. J'ai envie de dire que ce n'est pas qu'une proposition normale, c'est aussi un accès à la poésie, à la littérature, enfin, c'est sans fin, ce n'est pas chaud, c'est au-delà du formel, au-delà de la pièce. C'est une philosophie, une esthétique, une façon d'être. C'est exactement ça. J'ai envie de dire, c'est aussi peut-être ce qu'on est en train de perdre ici en Europe, c'est ce manque de spiritualité autour de l'objet et d'être, je pense qu'ils sont peut-être moins dans le consumérisme à qui craint, ils sont plus dans le... J'ai bien aimé ce que tu as présenté dans l'ensemble des objets parce qu'il n'y a pas trop... C'est être dans le juste, en fait, dans la présence et dans le juste. Et en fait, je vais rebondir sur ce que tu dis, Nathalie, parce qu'en fait, le lien, moi, que je trouve entre ce que vous avez présenté et la manière dont vous avez regardé chacun ces deux notions, c'est absolument le rapport à l'objet. Et il y a un autre terme dans la culture japonaise qui est très intéressant pour moi, qui m'a beaucoup inspirée aussi dans le regard de l'art contemporain, c'est le terme de mitafe. Je pense que vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on... C'est de voir autre chose dans une chose. Et en fait, on s'aperçoit que même dans la pratique aujourd'hui de l'art contemporain et de l'art japonais, il y a même des tout jeunes artistes comme ceux qu'on a sur la plateforme, ce que l'on voit n'est pas ce que l'on voit, en fait. C'est au-delà de ceci, mais pas une logique. Et ça m'intéresse et je trouve intéressant que c'est exactement que cette notion de spiritualité, elle part de l'objet. Elle part de quelque chose de très simple et de l'objet pauvre. Et je reviens justement à Ricu, qui est l'inventeur de cette cérémonie de thé, qui est la première personne des 350 ans, à avoir une attitude totalement du championne, à savoir à utiliser l'objet pauvre et à l'organiser de façon à accéder à un autre état d'esprit et à regarder l'objet comme pour autre chose que ceux qui l'ont. et pour moi, à mon avis, c'est ce qui tient la fissère de ces deux notions et des transcriptions que vous faites l'un et l'autre d'ailleurs dans les deux expositions que vous avez proposées et qui est probablement aussi la clé de regard sur le travail des artistes qui se présentent aujourd'hui, la jeune taïwanaise qui m'a flamme à 16h30. À 16h30, tu ne peux pas mater ça, je pense que ça, c'est la magnétité. Voilà, et tu veux dire quelque chose ? Non, je voulais dire qu'en fait, moi, il y avait aussi une exposition par rapport à ces questions sur l'objet qui m'avait en fait assez marqué et vraiment interpellé. C'était l'exposition pendant la Friana de Milan en 2007 qui avait été organisée par Jasper Morrison et Naruto Shukosawa qui s'appelait en fait Super Normal, Super Normal, Sensation de l'Ordinaire où il présentait dans une tradition des objets contemporains montrés par ses designers et dans un display aussi extrêmement minimal. Et c'était vraiment très intéressant et ce qui est aussi intéressant c'est qu'il est devenu maintenant Naruto, le directeur en fait du Minguei Khan. Voilà, c'est ça. Donc je pense que il ne sait pas dans l'art, c'est... Et Jasper Morrison qui est à la base un designer de l'objet enfin de... Oui, il l'est toujours. il est toujours il est à moitié installé au Japon et réellement quand il montre ses créations ce sont des vraies installations d'art. Donc lui-même est allé de plus en plus à déployer de plus en plus le concept à la base d'un designer anglais quand même et finalement ce qu'il présente c'est bien vraiment de l'oeuvre d'art mais ça reste sur un statut entre les choses et c'est très bien comme ça et c'est... Mais je vais juste aussi rajouter j'ai fait une interview de Théry Riss qui est un collectionneur qui vit à Londres qui est une maison extraordinaire c'est sorti dans les numéros en fait une photographie alors lui c'est très spécifique parce que c'est plutôt sur toutes les productions d'Okinawa qui sont un petit peu différentes et il achète pour un magasin qui s'appelle Phénica qui est un département fait de design un grand magasin qui s'appelle BIMS qui est partout au Japon et il m'a dit en l'espace de 5-6 ans en fait il y a eu une multiplication de ces magasins et il y a un nouvel intérêt en fait pour les consommateurs pour ce type de production et tout et en fait si on regarde l'évolution de la société telle que ce profil avec ce retour toujours plus inquiet et urgent à la terre à l'écologie le Mingei est porteur de ces messages parce que tu disais le retour à l'objet c'est aussi le retour à la nature comme tu le disais aussi et donc toutes ces questions de l'écologie de l'économie de moyens de l'économie tout court en fait vers des économies de l'économie mondialisée est dans cette forme d'art et donc ce qu'on peut retenir aussi c'est la notion d'humilité la grande humilité qui caractérise le rapport à l'objet ces objets usuels pauvres qui possèdent en eux toute l'âme et du Japon et finalement des différents artisans et artistes qui s'y attachent Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question à mes trois intervenants pour rebondir sur une conversation que vous pouvez être quand même je pense moi je ne suis pas tout à fait dans votre partie puisqu'en fait je suis spécialiste du Japon mais pour les art de cosmétiques donc spécialiste de design packaging ça rejoint un peu et c'est vrai que j'ai réalisé une étude la récemment pour un angle cosmétique sur le nouveau japonisme qui existe dans la beauté et je pense que ce mouvement là il est un peu quelque part ce que fut le japonisme au milieu du siècle donc voilà c'était un peu mon interprétation parce que je pense qu'il y a un grand mouvement effectivement et par exemple l'économie de packaging et tous ces vrais défis dans les marques de beauté c'est à dire que les japonais sont très très en avance par rapport aux marques voilà c'était mon point de vue à moi je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette notion c'est très intéressant d'ailleurs de voir que c'est appliqué effectivement à des domaines de consommation quelque part ben oui parce qu'il y a la notion d'utilité de design et dans le design il y a le packaging mais les japonais sont même toujours très en avance sur ceci on ne dira jamais assez combien le japonisme a ensemencé l'art moderne enfin on dit souvent c'est l'Afrique mais c'est vrai que l'Afrique par la peinture je pense les plus grands avec les impressionnistes et puis après tout mon ami tous les pauvres etc bien sûr que c'est l'Afrique mais on n'a jamais assez rendu hommage je pense au Japon et au fond à l'Asie parce que le Japon est un pays de perfectionnistes qui copie souvent la Corée qui est le sas de décompression entre la Chine et les japonais sont souvent de merveilleux copistes mais inventifs aussi pas seulement servis et de très bons exécutants et de très bons exécutants en effet c'est pas péjoratif mais en effet je pense que à travers ce réveil du Mingueil et à travers cette nouvelle crise de conscience ce nouveau paradigme de conscience planétaire qui est nécessaire et urgent le Mingueil est la caisse de résonance et c'est bien qu'une voire comme Asianao ait choisi cette année en particulier le Japon comme pays phare et que ce talk ait lieu au devant d'un tout petit public qui j'espère pourra partager avec nous à la fois cette passion et cette curiosité pour le Mingueil la collection dont je m'occupe à Bruxelles s'appelle la collection Bruno Lussacco du nom d'un français qui a inventé la carte à puce personne ne le connaisse c'est un célèbre inconnue et qui a rendu fond de vrai la société émettrice de carte à puce et qui a installé à Ruple à Bruxelles dans une maison d'Antoine Tompe Antoine Tomce qui est un architecte dans la veine de l'art déco de l'époque de l'art déco de l'art déco maison qui a été construite en 1926 même année que la création du Mingueil Khan où j'attends et il y a un parfait parallèle entre le contenant et le contenu je vous invite à venir à Bruxelles vous mettre en rapport avec moi la maison est ouverte au public le jeudi après-midi et le dimanche après-midi et si vous voulez un autre jour je serai là pour vous obéir et par la même occasion vous passez au l'hôtel Mila voilà à Montréal et à la partie d'un après-midi voilà elle a dit peut-être que la prévolation des Mingueil en avant d'aujourd'hui est là je vous serai voilà on ne l'est pas en Belgique est-ce que vous avez des questions ou moi c'était juste par rapport au Mingueil vous avez vous avez dit que ce que c'était par rapport c'était par rapport symbole de la constance en fait et moi je me l'ai relevé en fait il y a une certaine optimerie en fait justement entre ce symbole de la constance que vous avez relevé que le Bellatome qui est le symbole du Mingueil et en même temps le Mingueil qui est ce groupe des objets de l'artisanat qui se font des générations qui sont très anciens mais en fait il y a une certaine constance en fait de l'autre côté de l'humanité il va rester juste mais c'est juste et c'est en fait la permanence des choses dans le Mingueil ou dans l'art japonais c'est-à-dire cette capacité qu'on a à reproduire en permanence les mêmes formes les mêmes secrets parce qu'il y a une partie d'initiation où ces familles sont parfois à la sixième génération et c'est le survivant et que la c'est national living treasure tellement il est important au Japon c'est une façon de lutter contre l'impermanence et la constance des choses que de répéter en permanence les mêmes formes en les raffinant en les améliorant et en le relançant je crois que c'est supérieur moi je peux te dire que j'ai eu la chance de pouvoir insister de venir avec ces mêmes invités de s'y rencontrer un trésor national vivant de la céramique et c'était extravagant c'est-à-dire c'est vrai que ce que tu dis c'est transmis je ne comprends pas mais c'était donc il y avait une collection de céramiques incroyable reçue par la part de ce trésor national vivant c'est la même l'idée et une sacralité par rapport à l'objet c'est véritablement je pense que je tremblais presque l'idée de mettre la céramique en bouffe je trouve comme du monde en revue pour vous qu'il ne se passe rien et aussi on n'a pas parlé du corps mais je pense que nous aussi qu'on parle du corps on rapporte encore sur cette notion de wali de satui de l'agriculture mais surtout de comment sous-vivre dans ce qu'eux ont vécu comme trauma notamment Fukushima ces zones qui ont été mentiées et par rapport à l'exposition que j'ai commentée avec Philippe de l'agriculture on a invité une chorégraphe japonaise qui s'appelle Eko Otake et qui a dit New York et qui a fait tout un travail sur ces zones dévastées détruites et elle va danser littéralement en kimono seule sur cette séjour et elle en fait une chorégraphie et elle a fait cette chorégraphie Emmanuel Bin on parlait d'inspiration Emmanuel Bin qui a beaucoup été au Japon qui est chorégraphe et qui enseigne la performance aux Beaux-Arts de Paris donc je pense que c'est continuel c'est des passerelles comme ça depuis ce jour tu parlais des impressionnistes et encore aujourd'hui je pense qu'on a beaucoup à apprendre de cette scène voilà Juste ajouter une petite chose le Japon vous savez dans son esthétique parfois très curieusement amateur de laideur vous avez des animaux qui ne sont pas franchement sympathiques le trapeau par exemple ça n'a pas besoin de lait de mal et bien cette laideur elle est accueillie comme une chance raison pour laquelle par exemple dans certains vols de série Oni qui ont été dans certains tchawan vous verrez c'est pas par compétence que le papier crée un pot qui est totalement asymétrique c'est parce que dans l'asymétrie se niche la beauté c'est dans cette laideur finalement attivoisée dans cette laideur codifiée que se trouve le secret du mot et c'est tout un peu comme un éthique parce que beaucoup de sociétés et de civilisation reprennent cette idée c'est vrai comme chez les tapis perçants par exemple il y a toujours ce qu'on appelle le mauvais oeil c'est à dire le nœud qui a été le travers justement souligné l'interfection par l'imperfection et donc cette impermanence cet accueil de la laideur cet accueil de l'imperfection fait que ça donne aussi une société plus égalitaire où on n'est pas aussi victime des standards et des canons esthétiques corporels que nous affligeons à toute l'histoire et de régime et au contraire au Japon la laideur est accueillie comme quelque chose de naturel et de carré merci je pense que là dessus nous allons conclure je vous arrive vraiment à assister à la performance à 4h30 c'est le deuxième étage Renzi Taïwanaise merci merci merci